Je pense que la fiscalité immobilière n'est pas bien appréhendée d'un point de vue fiscal. Parce que ce que je veux dire par rapport à la fiscalité immobilière, c'est que l'immobilier n'est pas vecteur de création d'emplois dans un pays. C'est-à-dire que l'immobilier ne crée pas assez d'emplois par rapport aux revenus qui sont utilisés dans le cadre d'immobilier. Donc ça veut dire que quand on construit un immeuble, pour donner un exemple clair, quand on construit un immeuble, les dépenses qui sont faites par rapport à la construction immeuble créent une activité. Mais une fois qu'on a fini de construire l'immeuble, l'immeuble ne génère plus d'emplois. Or, on a dit qu'on peut créer des emplois dans cet pays. Si on veut créer des emplois, il faut essayer d'orienter les moyens qui sont utilisés dans le domaine immobilier, les orienter vers des activités plus créatrices d'emplois. Ce qui ne suppose pas. Ce qui suppose que de ne pas continuer à créer une fiscalité favorable dans le domaine immobilier, mais au contraire, mettre en place une fiscalité dissuasive dans le domaine immobilier pour que les personnes qui envisagent d'investir dans le domaine immobilier investissent par exemple dans le domaine immobilier, dans d'autres domaines de l'activité économique créatrices d'emplois. Et donc c'est ce que je voulais dire. Et que quand on crée finalement, quand le niveau d'imposition aujourd'hui de l'immobilier permet finalement, ainsi que même certaines personnes, à utiliser leur revenu pour construire des immeubles. Alors qu'il aurait fallu faire le contraire. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça.